Bonsoir chers téléspectateurs, téléspectateurs de la radio-terrissérité, bonne fête de la session, la radio-terrissérité dans sa grande tournée à Trois-Rivières, bien ressentie à Marie-Aleur, discapée de la Madeleine, a rencontré Mme Ivana Labuba, connue comme la princesse du Gabon à Trois-Rivières, pour un entretien à la radio-terrissérité. Mme Ivana est responsable du service de communication au Saint-Jean-Marie-Aleur, Notre-Dame-du-Câpe, de la Madeleine à Trois-Rivières. Bonsoir Mme Labuba et bonne fête de la session. Merci, bonsoir, bonne fête à vous aussi. Mme Labuba, vouliez-vous vous présenter brièvement aux téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-terrissérité ? Comme vous l'avez mentionné, moi je suis originaire du Gabon, mais ça fait 15 ans que je suis établie à Trois-Rivières, où je suis venue étudier à l'université ici, et depuis deux mois bientôt, je suis responsable des communications ici au sanctuaire Notre-Dame-du-Câpe. Bon, et que c'est... vous venez pour les étudier ? Oui, je suis venue initialement étudier, oui. Oui, et en quoi ? Alors j'ai fait un bac en administration des affaires, en option marketing, puis ensuite j'ai fait un MBA en gestion des PME. J'ai travaillé dans des agences de communication, j'ai travaillé pour la ville de Trois-Rivières aussi. Récemment j'enseignais au cégep à Victoriaville, en communication et en marketing, et puis me voilà ici au sanctuaire. Bon, c'est vraiment extraordinaire, le sanctuaire est béni de vous avoir, parce que lorsque vous étiez itinérat intellectuel, un bac en communication, c'est ça ? En marketing. En marketing, en plus c'est MBA, et en gestion des PME. Et en gestion des PME. Bon, pourriez-vous nous parler un peu du Gabon ? Ah, mon pays, le Gabon, c'est un beau pays, c'est un pays que j'ai tatoué sur le cœur, même si ça fait 15 ans que je suis ici. J'imagine que vous devez être au courant des difficultés politiques qu'on vit présentement. Alors c'est une situation qui me touche bien évidemment, parce que je suis gabonaise, et parce qu'on est d'abord des humains. Alors, l'instabilité politique nous préoccupe, même de loin. J'espère un jour y retourner, y pouvoir finir mes jours, c'est sûr, c'est la terre natale, alors j'espère pouvoir y retourner un jour. J'espère y retourner un jour. Ça, c'est le rêve de toute la communauté africaine. Oui. De retourner, bon, dans leur pays, ou bien dans son pays, pour aller apporter leur petite contribution, aussi petite que soit-elle. C'est vrai. Bon, Toi-Rivière, vous êtes là depuis 15 ans. Oui. Bon, parlez-nous un peu de votre relation avec la communauté gabonaise et de Toi-Rivière. Je vous dirais, la communauté gabonaise, à l'époque, quand j'étais à l'université, était assez impressionnante. À l'université, on faisait partie des communautés étrangères les plus importantes. Ça a diminué avec le temps. Moi, je suis venue ici avec une bourse d'études du Gabon. Donc, on était plusieurs boursiers. À ce moment-là, on était plus nombreux. Puis ensuite, les bourses ont été tranquillement coupées. Alors, c'est sûr que ça revient cher d'étudier ici, donc de moins en moins. Si je comprends bien que les gabonais ou bien les gabonais qui sont ici sont surtout des étudiants, ou bien des étudiants. On était beaucoup des étudiants. On en a moins. On a beaucoup de gens comme moi qui sont venus à peu près dans les mêmes années, qui se sont établis aussi ici, qui travaillent, sont à Trois-Rivières, soit dans les environs. Sinon, d'autres sont à Montréal, dans des villes plus importantes. Parce que pour beaucoup, Trois-Rivières est un petit village où c'est difficile de se faire une place. Oui, de trouver un emploi. C'est ça. Parce que le marché doit être très, très, très petit. Très petit, en effet. Mais il y a moyen de faire une place, toutes les implications. M'enfant, je suis la preuve. Mon mari aussi travaille en santé publique ici à Trois-Rivières. On fait partie des rares à trouver finalement une vie professionnelle. Mais quand même, vous êtes parmi les étoiles. Ah, merci. Je vous remercie à mon compliment. Oui, 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 oui. Parce que, en plus, avec des études universitaires et des diplômes, c'est sûr que vous trouvez extérieure-là, tout est pour, pas facilement, mais tout est définitivement un boulot. Lorsque vous avez fait des études, tout va. Oui, c'est sûr. Puis bon, c'est sûr qu'on a de plus en plus de personnes issues d'immigration qui sont ici en région. Donc, les gens sont plus familiers, peut-être, avec la vague d'immigration. Donc, les portes s'ouvrent tranquillement. C'est sûr qu'il y a du chemin à faire. Oui, oui. Même si ce n'est pas facile, on peut quand même ouvrir la porte. Oui, puis d'ailleurs, je suis vice-présidente d'un regroupement. Ça s'appelle le regroupement des Amazones d'Afrique et du Monde. C'est un regroupement de femmes pour l'insertion socio-professionnelle des femmes issues d'immigration ici en région. Vice-président de ? De ce regroupement-là, oui. Et dans le fond, notre défi, ça fait quatre ans que le regroupement existe, c'est d'insérer les femmes qui arrivent soit par l'université, soit qui viennent immigrer ici directement pour travailler. Les femmes africaines ou bien les femmes gabonaises ? Dans le fond, les femmes, toutes les femmes. Toutes les femmes. Elles sont actives, puis on est trois cents sympathisantes. Quoi, ce n'est pas dix ans ? Oui. Puis dans le fond, l'idée, c'est que les femmes restent ici en région, parce que nous, moi, j'ai réussi à m'établir en région. Il y a plusieurs comme ça à pouvoir s'être établies ici. Et on croit qu'il y a une place pour les femmes issues de l'immigration et même les nouvelles arrivantes ici en région. Vous serez étonnés que dans notre regroupement, on a des femmes québécoises, mais qui viennent de Montréal, qui, pour elles, le processus d'intégration ici à Trois-Rivières est difficile. On vive les mêmes réalités que nous, en fait. Donc, on se rejoint à travers ça et tout ensemble, on essaie de trouver des moyens pour faciliter l'intégration ici, dans l'amour. Mais pourquoi, vous, le processus d'intégration est très difficile pour les femmes ? Déjà, l'historique de... Moi, je suis une féministe pure et dure, alors c'est sûr que... Et une féministe pure laine. Oui, alors c'est sûr que... Une féministe pure de la gauche. C'est ça. Alors c'est sûr que mon discours va être teinté de ça. Oui. Mais je pense aussi, surtout pour la femme africaine que moi je suis, donc que je connais peut-être mieux, la dimension culturelle est différente. Donc des choses qu'on fait peut-être chez nous, ici, qui sont totalement à l'opposé. Il faut réussir à s'acclimater à ces choses-là. Moi, j'aime l'expression ici au Québec, il faut prendre sa place. C'est des choses qu'on fait peut-être moins dans nos pays. Donc quand on arrive ici, on est confronté à ça. C'est difficile de prendre une place quand on a vécu pendant des dizaines, des dizaines d'années avec un certain modèle culturel. Donc ça, ça fait partie aussi des barrières. Puis il ne faut pas se le cacher. Il y a aussi l'équivalence des diplômes qui est des fois compliqué. On arrive avec un bagage de chez nous qui n'est pas forcément reconnu ici. Et la compétition est très féroce aussi, il y a beaucoup de diplômés. C'est ça. Alors c'est pour ça que nous, on dit aux femmes, pour s'insérer ici en région, pourquoi pas l'entrepreneuriat ? Oui, oui, oui. Peut-être que c'est le chemin le plus facile pour les femmes. Mais nous, on croit que c'est la clé en région. Et en plus que les femmes sont toujours très bonnes. Oui, elles ont de bonnes idées les femmes. Oui, oui, parce que, bon. Parce que ça, je me demande que, bon. Comment ça va être le monde sans les femmes ? Ah, il n'y aura pas de monde. Bon, ok, bon. Et vos relations avec les communautés multiques, ethniques de la ville de Trois-Luviers ? De très bonnes relations. Déjà de par le regroupement, c'est sûr qu'on côtoie beaucoup de femmes issues de plusieurs communautés. Les hommes sont inclus parce qu'on croit que pour s'intégrer, les hommes aussi font partie du processus. Alors, on les côtoie, qu'ils soient de quelque nationalité que ce soit. Alors, non, c'est une très belle relation. Je suis assez impliquée dans le milieu, tant au niveau des immigrants que des Québécois, finalement. Mais vous dites que vous travaillez aussi pour la ville de Trois-Luviers. J'ai travaillé à la corporation de l'amphithéâtre. On a un bel amphithéâtre ici sur le fleuve. Alors, moi, j'ai commencé à travailler pour cette équipe-là. On avait encore juste les plans de l'architecte. Il n'y avait aucune brique montée. Et donc, on a piloté ce projet-là. J'ai participé, j'étais dans l'équipe. Est-ce que vous travaillez encore avec le Sanctuaire? Non, maintenant, je suis ici au Sanctuaire. Vous êtes au Sanctuaire, à plein temps? Oui. Bon, quel est vraiment votre cas à faire au Sanctuaire? Comme vous, sans savoir, du service de la communication. Alors, dans le fond, tout ce qui est à faire communication, relation de presse, avec les médias, comme ce que je fais avec vous présentement, relation publique aussi. Le Sanctuaire, c'est une organisation. Il faut qu'elle tourne. Alors, tout ce qui est volet, relation publique, partenariat, j'ai ce volet-là. Et puis, il y a bien évidemment le volet promotionnel. Donc, avec tout ce qu'on offre ici comme produit d'appel au Sanctuaire. Si je crois moins bien, vous faites partie de la promotion aussi. Exactement. Oui, parce que ça prend beaucoup de promotion, hein? Oui, oui, puis de nouveaux enjeux aussi, des défis. Oui, oui. Il faut rajeunir la clientèle, la ramener sur nos lieux qui sont magnifiques. Vous avez vu les jardins, c'est de tout le côté. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ça fait partie de toutes mes tâches. Bon, avez-vous vraiment aimé ça pour les pèlerins et les pèlerines qui sont déjà là ou bien qui sont là pour le casote? Et au Sanctuaire, il y a un peu de la Madeleine à Camericière. Est-ce que je les ai aimés? Est-ce que vous avez aimé ça pour ces gens-là? Écoutez, moi, je leur dis de venir. Les lieux sont magnifiques. L'ambiance est appel à la sérénité. Moi, je suis ici, ça fait bientôt deux mois. Et juste être dans ce cadre-là, on a l'impression que la paix est sur nos têtes. Je pense que c'est un endroit inspirant, c'est un endroit qui fait du bien. Je sais que les pèlerins, pour vous, les haïsistes, c'est une habitude de venir ici. Donc, vous le savez peut-être plus que moi à quel point cet endroit est, j'ai envie de dire, magique, mais tout simplement divin. Et écoutez, c'est une tradition qui se perpétue déjà depuis plusieurs années. Alors, pourquoi on l'arrêterait maintenant? Continuez de venir. Vous êtes les bienvenus. Puis, on se sent honorés de vous recevoir. Puis, d'en apprendre sur votre culture. Moi, personnellement, j'ai assisté à la messe créole hier. Puis, je me suis cru au Gabon. Alors, c'était de toute beauté. Oui, en plus, c'était votre anniversaire. Oui, c'est vrai. Ça, un peu étagé. Et, bon, j'ai quand même que, là, tout, les activités étaient là, toi, bon, à la bonne heure, pour vous souhaiter, bon, de fait, parce qu'on était à la messe en direct, non seulement sur notre channel live, et aussi sur Facebook. Mais oui, mais j'ai raté ça, parce que c'est ça, mes tâches. J'ai été appelée des médias qui étaient à l'extérieur, alors, de l'enfant, j'ai dû quitter la messe un peu plus tôt pour répondre à des médias qui étaient à l'extérieur de la basilique. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer, Madame Ivana. C'est un plaisir partout. Et je vous souhaite vraiment bonne chance. Merci. Comme j'ai voulu toujours mentionner, nous sommes condamnés. Continuez. À travailler ensemble. À travailler ensemble. Puis si ça ressemble à ça, le paradis, alors je suis condamnée, j'accepte la condamnation avec plaisir. Bon, encore un grand merci, bon. Et, bon, j'ai dû ajouter pour les téléspectateurs, téléspectateurs de la radio-télésorité, Madame Ivana Labba est responsable du service de communication au centuré marié à l'éducateur de la Madeleine. Bon, elle est une grande féminine. Bon, elle fait partie d'une organisation, comment s'appelle la communauté ? Le regroupement des Amazones d'Afrique et du Monde. Des Amazones et africains du monde. Elle est, bon, elle est prête vraiment à collaborer avec nous à la radio-télésorité. Parce que c'est sûr que les nouvelles du centuré, bon, avec Madame Ivana, c'est la radio-télésorité où à toutes les nouvelles du centuré. Et, encore une fois, je vous souhaite une très bonne fête de l'Ascension. À vous aussi. Et c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada